Mesdames, Messieurs, nous devons nous poser les bonnes questions. Quel modèle économique pour nos pays, surtout nos pays, a une économie fragile dans la lutte contre le changement climatique ? Depuis plusieurs décennies, la planète est confrontée à de nombreux défis qui impactent le développement politique, social, économique et environnemental des pays, surtout ceux en développement. Au nombre des défis se trouve le phénomène de la déforestation qui est en progression dans le monde entier. La sous-région Afrique de l'Ouest connaît une dégradation accélérée de ces forêts. Face à cette dégradation, plusieurs structures ont mené des actions pour y remédier. C'est dans cette même logique que l'ONG Autopromotion Rurale pour un Développement Humain Durable à DHT, en collaboration avec la Fondation Korad Adenauer, a organisé un dialogue sous-régional qui a regroupé des délégués du Bénin et du Togo afin de favoriser des échanges sur les expériences et les acquis de chaque pays en matière de gestion des forêts en lien avec l'économie verte. Nous sommes réunis aujourd'hui au Togo avec des acteurs du Togo et du Bénin pour avoir un dialogue, une séance de travail sur l'économie verte, plus spécifiquement sur les opportunités et les défis qui existent dans ce domaine. Notre partenaire local est l'ONG ADHD et nous sommes très heureux en tant que Fondation Korad Adenauer de collaborer avec l'ONG ADHD qui est une organisation qui a montré son intérêt concernant les problématiques sociétales, environnementales pour le développement durable. Nous, la Fondation Korad Adenauer, considérons l'engagement de l'ONG ADHD comme un pivot important dans notre stratégie pour améliorer notre action sur le changement climatique et la sécurité énergétique au Togo et au Bénin, mais également dans toute l'Afrique subsaharienne. L'objectif de cet atelier, c'est d'organiser une rencontre et surtout une discussion autour du thème pour permettre aux participants de bien comprendre qu'est-ce que c'est que l'économie verte et commencer une discussion qui va aboutir sur une perspective de mise en place d'un programme d'économie verte entre les deux pays, le Togo et le Bénin. Et donc, nous avons sollicité l'appui de CAS parce que c'est leur domaine de prédilection et ensemble, nous allons asseoir ce programme au profit des populations que nous servons. La perspective lointaine, c'est que nous arrivions à mettre en place un programme d'économie verte au Togo, un programme d'économie verte pour le Bénin et en collaboration avec CAS, voir comment nous allons pouvoir mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ces deux programmes. Ce dialogue a été ouvert ce matin, 24 novembre 2021, à l'hôtel Sarakawa et a réuni 32 personnes, et cela pour trois jours, afin de mener des discussions sur la promotion de l'économie verte comme un levier de développement économique, de préservation de l'environnement et d'amélioration des conditions de vie des populations. Ce premier jour de rencontre a débuté par une cérémonie d'ouverture qui a connu l'intervention de trois personnes, notamment le directeur exécutif de ADHD pour le mot de bienvenue, le coordonnateur de projet du programme Sécurité énergétique et changement climatique en Afrique subsaharienne et enfin le discours d'ouverture du coordonnateur de Conrad Adenauer, Steve Stung, pour le Togo. Pourquoi un dialogue entre le Togo et le Bénin ? Les défis climatiques imposent aux populations de nouveaux modes de vie. Le Togo et le Bénin sont des pays frères. Les populations présentent les mêmes similarités. Et dans ce contexte, il est important de pouvoir discuter des impacts de changement climatique par rapport aux activités économiques que nous menons dans les deux pays. Nous avons identifié le Togo et le Bénin pour commencer cette expérience pilote en termes de dialogue sur les questions économie verte parce que nous avons pensé que d'abord c'est des peuples qui se partagent les mêmes langues et il est important de travailler avec eux sur la préservation de l'environnement en rapport avec l'économie. Au cours de la journée, une présentation a été faite par M. Geli Atou, enseignant chercheur à l'Université de Lomé sur le thème l'économie verte, pourquoi, pour qui, comment y parvenir et quelle orientation stratégique adopter. Cette communication a planté le décor d'un débat très enrichissant qui a été suivi d'une série de partages d'expériences par Inades Formation Togo, le ministère de cas de vie et du développement durable du Bénin et une suite de participants du Bénin représentant diverses organisations. Le clou de ce partage d'expériences est la présentation d'un type de foyer amélioré qui a retenu l'attention de tous les participants. Ce partage d'expériences suivi de débats a mis fin aux travaux du jour 1 de ce dialogue. Sous-titrage Société Radio-Canada